Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous suivez la chaîne, il y a à peu près un mois, j'ai fait une vidéo sur Alexei Stakhanov et durant la réalisation de cette vidéo, je me suis posé la question suivante, est-ce qu'il existait un équivalent nazi à Alexei Stakhanov ? Quelqu'un qui aurait été érigé au rang de héros, au rang de mythes par Hitler. Durant mes recherches, je suis tombé sur un nom, Horst Wessel. Horst Wessel, dans les années 1930, c'est un militant nazi, membre de la SA, donc de la Sturm à Abteilung, et il va mourir tragiquement et devenir un martyr aux yeux des nazis à tel point que son image, son combat, vont être repris, notamment pour former et pour réaliser l'hymne national nazi. Cependant, est-ce que vraiment Horst Wessel avait eu de l'importance aux yeux d'Hitler ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Horst Wessel est né en 1907 à Bielefeld, en Rhénanie du Nord. Il grandit dans une famille religieuse, son père est pasteur, c'est un pasteur luthérien pour être précis. Ils vont s'installer dans un quartier juif à Berlin. Horst Wessel va poursuivre des études relativement classiques, collèges et lycées, et il va décider de poursuivre en faculté de droit. Il va sortir de cette faculté de droit en 1929 sans avoir eu de diplôme. Lorsqu'il va quitter la faculté de droit, il va décider d'entrer dans la SA, la Sturmabteilung. La Sturmabteilung, c'est un groupe paramilitaire nazi extrêmement violent, composé en majorité d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale et de personnes anticapitalistes. Le terme de paramilitaire est important parce que, à la suite du traité de Versailles, l'Allemagne a dû diminuer ses forces armées à 100 000 hommes. Et justement, pour Hitler, c'est important de développer comme ça des groupes paramilitaires qui ne font pas partie de l'armée régulière, mais qui restent pour autant très importants dans le cadre de la mobilisation nazie. D'ailleurs, le chef de l'ASA n'est autre que Hitler lui-même, il porte le titre de chef suprême. L'ASA est connue pour être extrêmement violente, et Wessel a un rôle, il travaille dans le service d'ordre de l'ASA, et son rôle c'est de s'assurer que les manifestations nazies se déroulent très bien. Horst Wessel est un jeune homme ambitieux, et tout comme Hitler, il a du mal à digérer la défaite de la Première Guerre mondiale. Il se voit dans les plus hautes sphères de l'Etat, comme l'atteste son autobiographie intitulée Politica, dans laquelle il va réaliser une profession de foi politique, un peu comme Hitler dans Mein Kampf. C'est un homme extrêmement motivé, et il va très vite se faire remarquer par Joseph Goebbels, qui à ce moment-là, en 1929, est chargé de convertir Berlin à la cause nazie. Il faut dire que Berlin est plutôt démocrate et communiste, donc Goebbels a à la charge, en fait, de s'occuper de la propagande nazie. Et les deux hommes, donc Horst Wessel et Goebbels, vont se rencontrer de multiples fois dans le cadre des activités de propagande, et Wessel va même être envoyé en formation pour s'occuper des jeunesses hitleriennes. Il faut savoir qu'après le putsch manqué d'Hitler en 1923, les groupements nazis sont interdits par la République de Weimar. Ils agissent donc dans l'ombre pour tenter d'imposer le retour du nazisme en Allemagne. En 1926, cette interdiction est levée, et Wessel devient chef d'un groupe SA en 1929. Encore une fois, Wessel s'illustre en recrutant de nombreux membres. Quand il arrive à la tête de cette section de la SA, ils sont seulement 30, et à sa mort, ils vont être 250. Donc vraiment un franc succès pour Wessel, car il va fédérer des personnes autour de lui. Le groupe SA de Wessel est réputé pour être extrêmement violent, à tel point que les manifestations du groupe devaient être encadrées par la police. Horst Wessel comprend que pour développer son mouvement, il doit faire du bruit, et beaucoup de bruit. Pour ce faire, il va développer un orchestre autour d'un instrument emblématique, le chalumeau, qui est une sorte de clarinette. Wessel en joue lui-même, et cet orchestre va justement accompagner toutes les manifestations du groupe SA pour justement se faire remarquer, en sachant que le chalumeau, c'est un instrument qui est très apprécié par les communistes. Donc là-dessus, on a un pied de nez qui est fait. Il compose également un poème intitulé « Le drapeau haut, les rangs bien serrés ». Lui-ci est publié dans le journal nazi de Goebbels, « Der Angriffe ». Il arrive à se faire une réputation dans son quartier, il mène de nombreux débats chaque jour pour convertir des activistes communistes à sa cause. Qu'en est-il de sa vie privée ? Dans sa vie privée, il ne se passe pas grand-chose. Il a beaucoup moins de succès que dans sa vie politique. Il s'éprend d'amour pour une jeune femme qui s'appelle Erna, c'est une prostituée, et le fait justement qu'elle soit prostituée va déplaire à sa mère. Rappelons qu'on est dans une famille qui est très religieuse. Et en fait, la maman d'Orst Wessel refuse cette union. Donc Wessel n'aura pas d'autre choix que de quitter le domicile familial pour s'installer avec Erna. Et il a de la chance parce qu'une femme du nom d'Elisabeth Salm va lui proposer de louer un appartement. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire de petits boulots. Il va être chauffeur de taxi, il va être ouvrier. Pour payer le loyer. En sachant que le parti nazi va instrumentaliser ce moment-là de la vie d'Orst Wessel en disant qu'en fait, si Wessel est chauffeur de taxi ou ouvrier, c'est parce qu'il souhaite se rapprocher des travailleurs. Alors qu'en réalité, c'est parce que sa mère lui avait coupé les vivres. La vie d'Orst Wessel bascule le 14 janvier 1930. Elisabeth Salm cherche à faire expulser Wessel car elle a découvert son militantisme nazi, elle qui était veuve d'un militant communiste. Pour trouver de l'aide, elle se rapproche d'une section d'assaut communiste qui se trouvait dans un bar du coin. Les militants communistes ne l'écoutent pas jusqu'à ce qu'elle cite le nom d'Orst Wessel. Pris de colère en apprenant qu'il s'agit de l'homme qui frappe à mort des communistes, il décide de lui donner une correction. Parmi ces communistes, certains portent des armes illégalement, comme Hauler ou Ruckert. Après avoir chargé leurs armes, Ruckert et Hauler se placèrent devant la chambre de Wessel et frappèrent à la porte. Wessel, qui attendait la visite de l'un de ses camarades SA, ouvrit. Immédiatement, après lui avoir crié de mettre les mains en l'air, Hauler fit feu directement dans le visage de Wessel qui atteignit la mâchoire. La suite des événements est extrêmement confuse. Tout ça s'est passé vers 21h. Wessel gît sur le sol, Elisabeth Salme cherche à le soigner, les communistes appellent le parti nazi pour qu'il vienne, le médecin d'Elisabeth Salme arrive pour justement aider Wessel, celui-ci refuse parce que c'est un médecin juif. Bref, on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Finalement, il va être transféré à l'hôpital vers 22h50 et va être soigné pendant 5 semaines avant de mourir d'une infection du sang. Le procès a lieu en septembre 1930, les communistes mis en cause clament leur innocence, mais ils vont tout de même être condamnés à de la prison. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, les nazis vont chercher à se venger. Holler, par exemple, est assassiné. Les autres communistes vont être envoyés dans des camps de concentration. Le parti nazi récupère l'assassinat pour sa propagande. Hörstwessel est érigé en héros et martyr. Son poème devient l'hymne national, le Hörstwessellied, et l'hymne national officieux entre 1933 et 1945. Je vous laisse un court extrait de cet hymne. Un film de propagande, et même produit Hans Westmark, qui s'inspire de son histoire. Des statues, des mémoriaux sont érigés en sa mémoire. Pour conclure un peu cette vidéo, Hörstwessel est le reflet de l'allemand type de l'époque, jeune, ambitieux et en quête de pouvoir. Il s'est toujours inscrit dans la droite conservatrice, en rejoignant les jeunesses bismarckiennes dès l'âge de 15 ans. Finalement, le développement du parti nazi lui permet de s'engager pleinement et d'avoir un rôle de premier choix aux côtés d'Hitler. Sa mort brutale fut récupérée par le Führer, notamment au moment d'accéder au pouvoir, lorsqu'il se recueille sur sa tombe. Au même titre que Stachanov pour le communisme, Wessel représente l'idéal nazi légitimé par Hitler dans la création du Troisième Reich. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce nouveau format de facecam vous plaît. Je pourrais recommencer sans problème à l'avenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada